Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Grâce à l'aide des sept nains, Blanche-Neige a finalement pu lire la lettre de Richard. La méchante reine Christelle est folle de rage. Elle a découvert que sa belle-fille, Blanche-Neige, était encore en vie. La princesse mène une existence heureuse sans se douter qu'au château, la reine manigance un nouveau plan diabolique. La jeune fille court un grave danger. Attention, ne la sers pas trop. Tu n'as plus qu'à lui accrocher le message à la patte et elle pourra s'envoler. Ça y est, le message est accroché. Es-tu prête à aller porter mon message, belle colombe? Elle dit que tu n'as pas à t'en faire et qu'elle remettra à Richard en main propre le gentil mot qu'elle doit lui porter. Elle n'a pas pu dire tout ça en si peu de mots. Si, j'ai parfaitement traduit sa phrase. Envole-toi ma jolie et reviens-nous très vite et promets-moi d'être prudente. Au revoir, à bientôt. Pourvu qu'il ne lui arrive rien, le voyage est si long et les dangers si nombreux. Tu es bien gai, Blanche-Neige, aujourd'hui. Hein? Oui, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes vraiment heureux de te voir d'humeur si joyeuse. Tiens, régale-toi. Il est important de prendre un petit déjeuner copieux. Oh, j'en ai trois d'habitude. Oh, je sais. Excuse-moi, Poussin. Alors pourquoi tu ne m'en donnes que deux? Il ne faut pas lui en vouloir, Poussin. Blanche-Neige est un peu distraite en ce moment. Oui, ce n'est pas surprenant d'ailleurs. En fait, elle se croit encore dans les bras de son bien-aimé Richard. Richard n'est pas mon bien-aimé, voyons. Mais si tu n'as pas à voir. Ah, ah, ah. Ah, ah. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je remettrai les pieds dans cette pièce. Mais cette fois, c'est bien la dernière. Je ne tolérerai pas que dans mon royaume, une femme soit plus belle que moi. Personne n'a le droit de surpasser la reine. Ma belle-fille devra se plier à la règle et disparaître. Cette fois, Blanche-Neige, tu ne m'échapperas pas. Tiens ! Oh ! Qu'il est beau ! Je le tiens. Je vais le montrer à Blanche-Neige. Tu as encore du travail ? Je sais, costaud, mais ne t'inquiète pas, je reviens. Pourrais-tu m'accorder un instant, Blanche-Neige ? Bien sûr. Qui a-t-il la science ? J'aimerais que tu me parles de Richard. Comment est-il ? Oh oui, moi aussi, je veux savoir. S'il te plaît, raconte-nous. Il est extraordinaire. C'est un garçon très cultivé. Toujours prêt à rendre service. Et il a un visage d'ange. Il monte aussi très bien à cheval. Et tous les animaux l'adorent. Vous savez, il est comme Froussard. Dès que les animaux le voient, ils deviennent ses amis. Pas vrai, Moustache ? Avec de telles qualités, je n'ai pas de mal à comprendre que tu l'apprécies tant. Au fait, que pensez-vous de mon ruban ? Richard m'a dit qu'il m'allait à merveille. Ah bon ? C'est donc pour cette raison que tu le portes constamment ? Oh, que... Non, non, c'est parce qu'il me plaît, c'est tout. J'espère qu'il arrivera. Qui ? Le message. Oh, pardon, oui, que je suis bête. Merci, Froussard. Moi aussi, je l'espère très fort. Je suis sûr qu'il l'a recevoir. Oui, la colombe connaît bien son affaire. Richard aura ta lettre d'amour. Et il saura que tu es amoureuse de lui. Tiens, Froussard. Oh, Richard, je me demande si tu seras heureux de recevoir mon petit mot. Alézard, vénimeux des sushis. Ensuite, cette plante qui ne fleurit que tous les mille ans à l'occasion de la naissance des démons. Et pour finir, cinq champignons vénéneux. La potion est prête, maintenant. Elle me semble parfaite. Comment vais-je pouvoir injecter ce poison à cette idiote ? Je dois me concentrer pour trouver une idée. Ta faille proche, Blanche-Neige. C'est pas juste. Pourquoi Blanche-Neige pense-t-elle à Richard en permanence et jamais à moi ? Ce n'est pas juste. Elle en oublie même de me donner mes trois petits pains. Elle se moque de moi. Nous avons été stupides. Nous n'aurions pas dû lui donner cette lettre. Poussin, où es-tu ? Poussin ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça fait une heure que je te cherche partout. Il est grand temps d'aller dîner. Poussin, qu'est-ce qui ne va pas ? Viens, laisse-moi tranquille. Ton bonnet est plein de brindiges. Arrête ! Poussin ! Poussin ! Te voilà enfin ! Nous nous inquiétions. Poussin est là ? Oui, mais il a décidé de manger seul dans sa chambre. Quoi ? Qu'est-ce qui lui prend ? Voilà une drôle d'attitude. Ne t'inquiète donc pas, ça lui passera. Dépêche-toi de manger avant que tout soit froid. Tu ne dors pas ? Moi non plus, je pense au bonheur de Blanche-Neige. Tu sais ce qu'elle a dit sur Richard ? Ça ne m'intéresse pas. Hé, Poussin ! Oui ? Tu sais, mes moutons ? Eh bien, ils ne me disent jamais rien, donc je ne peux pas savoir réellement ce qu'ils pensent de moi. Je passe mon temps à m'en occuper et je dois dire que je lui mets tout mon cœur. Je les dorlote comme s'il s'agissait de mes enfants. Et il y a cependant des jours où je me dis que ce n'est pas moi qu'ils aiment, mais c'est la nourriture que je leur donne. Et puis finalement, quand je les vois heureux dans les prêts, j'oublie cette pensée et je suis moi-même très heureux. Psst ! Psst ! Et bonne nuit ! Blanche-Neige n'est pas un de tes moutons ! Richard, c'est difficile de comprendre ce que ressentent les autres. Je me demande pourquoi Poussin est comme ça. Oh, esprit du mal, esprit de l'enfer, écoutez mes prières. Venez-moi en aide que je puisse me débarrasser de cette blanche-neige. Gomedoret Adoulou, gomedolo Naturo. Oh ! Gomedoret Adoulou, gomedoret Adoulou. Gomedoret Naturo. Oui ! Mon miroir magique me l'a dit. Blanche-Neige est allée se cacher dans la forêt. Une fois qu'elle aura ce ruban autour de la taille, elle se transformera en serpent et elle mourra en l'espace de quelques secondes. À toi de jouer maintenant, créature de cauchemar, et surtout, ne traite pas en chemin. Allez! Bonjour, moustache et pocket. Bonjour, Cookie. Oh, bonjour, Poussin. Qu'est-ce que tu prépares de bon pour le repas de midi? C'est une surprise. Oh non, dis-moi. Essaie de deviner. Allez, Cookie, dis-le-moi. Je connais cette odeur, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça va te plaire. Qu'est-ce que c'est? De la soupe aux topinambours. Quoi? Oh, arrête, Poussin, qu'est-ce qui te pend? Tu es devenu fou, hein? Je déteste les topinambours. Mais quel vacarme. Bonjour, princesse. Fais la soupe que tu veux, ça m'est égal. Moi, je file me promener. Attends. S'il te plaît, pourrais-tu me passer l'huile d'olive? Bien sûr. Tiens. Ah, merci bien. Euh, Cookie? Qu'y a-t-il? Crois-tu que je me sois mal conduite? Mais avec qui donc? Je ne sais pas au juste, Cookie, mais depuis hier, Poussin est plutôt bizarre avec moi. Il ne m'adresse plus la parole ou me répond méchamment? Ah, ce Poussin. Quoi? Je sais ce qu'il a. Ne te fais pas de billes pour lui, à mon avis. Ce petit drôle et jaloux de Richard et de l'amour que tu lui portes. Mais j'aime aussi, Poussin. Je vous aime énormément, tous autant que vous êtes. Oui, mais pas comme tu aimes, Richard. C'est ça qui l'embête. Comment ça? Je ne comprends pas. Bon, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas à s'en faire pour Poussin. Mais qu'est-ce qui m'arrive, nom d'un petit bonhomme? Je n'ai même pas été capable de lui dire bonjour. J'espère qu'il arrivera. Qui? Le message. Oh, pardon, oui, que je suis bête. Merci, Foussard. Moi aussi, je l'espère très fort. Tout ça est de la faute de Blanche-Neige. Oh, non, pas ça. Mon Dieu, comment vais-je faire? Toute seule, je ne pourrai jamais retendre ces cordes. Ah, Poussin! Tu ressembles à une statue. Que se passe-t-il, Blanche-Neige? Oh, la science. Tu tombes à pic. Où est Cookie? Il va arriver. Froussard m'a donné une multitude de rubans de toutes les couleurs. Dis-moi lequel tu préfères, Poussin. Désolé, mais je ne sais pas. Regarde au moins les rubans avant de répondre. Ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi me demandes-tu mon avis? Puisque de toute manière, le ruban que toi, tu préfères, c'est le bleu vert. Qu'est-ce que tu as si nu? Mais rien, Blanche-Neige. Écoute-moi bien. Si quelque chose ne te plaît pas, dis-le-moi. Tu es méchant ces derniers temps. Ça ne te ressemble pas. Tu te prends pour qui? Pour me faire la morale. Je voulais juste t'aider, petit idiot. Je te laisse dans ton coin. J'espère bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il est buté. Blanche-Neige! Oh, Cookie! On va préparer un bon repas. Regarde mon panier. J'allais oublier le repas. Dois-je comprendre que Poussin continue à manger à part? Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas durer comme ça. Pourrais-tu aller lui parler, Blanche-Neige? Que j'aille parler à ce méchant, pas question. Tu as sûrement tes raisons. Bon, ce n'est pas grave. J'irai moi-même lui parler à mon retour de la mine. Moustache-Poquet! Je ne savais pas que vous étiez capables de venir ici tout seuls. Arrêtez! Vous m'avez douillé! Arrêtez! Je vais aller le montrer à Poussin. Arrêtez! Au secours, Blanche-Neige! Poussin! Blanche-Neige! Poussin! C'est moi. Tu attends Poussin? Non, pas du tout. Froussard, tu as une seconde? Bien sûr. Je vous ai parlé de Richard beaucoup plus que je n'aurais dû le faire, je crois. Et je te demande de m'excuser. Hein? Oui, si j'ai eu le plaisir de lire sa lettre, c'est uniquement grâce à vous. Et j'ai complètement oublié de vous dire merci. Oh, c'est gentil. Je suis ému. Excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser. Et ce que je veux, c'est te voir sourire. Je vais essayer. Ah, bravo! Enfin, je retrouve la Blanche-Neige que je connaissais. Tu devrais aller voir Poussin et lui répéter tout ce que tu viens de me dire. D'accord. Hourra! Il va être fou de joie! Et vous allez redevenir les meilleurs amis du monde comme avant. Je cours le chercher. Froussard étant parti chercher Poussin dans la forêt, Blanche-Neige se retrouve seule à la maison. C'est l'occasion rêvée qu'attendait la méchante reine pour mettre à exécution son plan diabolique. Cui, cui, cui! Poussin? Oh, Poussin, c'est toi? Oh, beau ruban émeraude. Ah, je comprends. C'est un cadeau de Poussin. Il me l'offre en signe de paix. Je vais le mettre. Voilà. Poussin, sors de ta cachette que je te remercie. Allez, viens vite! Arrête, lâche-moi, Foussard. Je te dis qu'elle veut te parler. Ne la fais pas attendre. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Blanche-Neige! Blanche-Neige! Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi! Réponds-moi! Dis-moi quelque chose! Blanche-Neige, je t'en prie, réveille-toi! Blanche-Neige! Quelle joie! Blanche-Neige a quitté ce monde. Elle est bien morte cette fois. Elle ne m'ennuiera plus. Miroir, au miroir, maintenant suis-je la plus belle femme de ce royaume. Eh bien... Réponds! Si Blanche-Neige est vraiment morte, vous êtes la plus belle, Votre Majesté. Alors qu'il est, elle, est aussi morte qu'un vieux morceau de bois et je suis la plus belle! La malheureuse Blanche-Neige est tombée dans le piège de l'abominable Reine Christelle. Pourra-t-elle guérir? Ou bien est-elle définitivement morte? Blanche-Neige! Blanche-Neige! Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, de ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'avoir lointain, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeure. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours.